Bonjour à tous, donc normalement il n'y avait pas de pause, donc nous enchaînons. Je ne sais pas qui a fait ce programme décidément. Donc Christian Collin et Maën Juga Naiklo, c'est bon ? Pardon. vont donc nous parler de... je vais les laisser se présenter, vont nous parler de croisements entre problématiques type réseaux sociaux et problématiques documentaires type chaîne éditoriale. Donc Christian nous disait à peu près une grosse demi-heure de présentation et un petit quart d'heure de questions à la fin. Et donc c'est parti. Merci. Donc effectivement je vais vous présenter ce qu'on a fait par rapport aux réseaux sociaux et scénarii. Et donc l'intitulé de l'exposé c'est donner une dimension sociale à vos ressources scénariques. Donc moi je m'appelle Christian Collin, je suis responsable d'une cellule d'appui pédagogique à l'école des mines de Nantes. et Maën Juga Naiklo, qui est juste à côté de moi, qui est le développeur et responsable technique de ce projet. Alors ne traînons pas trop quand même. Donc mon intervention va se diviser en plusieurs parties. Tout d'abord de mettre en place la problématique à laquelle on s'est intéressé, qui tourne autour des réseaux sociaux et de l'apprentissage. Ensuite j'aborderai quels sont les grands principes de ce que nous avons fait, ce qu'on a appelé PERFORM. A l'issue de ces grands principes, je pourrais rentrer un peu plus en détail sur quels sont les intérêts d'aller vers ce genre d'approche. Et puis comment pourriez-vous en profiter dans vos usages. Et je conclurai avant la classique séance questions-réponses. Alors, nous, le problème qu'on s'est posé, on s'est dit, les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, souvent pour des aspects personnels, ludiques, etc. Mais est-ce qu'on peut exploiter les réseaux sociaux de façon pertinente dans leur apprentissage ? C'était ça notre question. Alors il y a des choses qui ont été faites avec les réseaux sociaux et la formation. Par exemple, à l'Université de Lyon, ils ont recréé la notion de cours de récréation au niveau de l'université, c'est très intéressant. Ceci étant, ce n'est pas un lien avec l'apprentissage même. Alors, on a des expériences par ailleurs qui existent, bien sûr, des enseignants qui utilisent Twitter, Google+, Facebook, où ils créent un espace d'échange avec leurs apprenants en parallèle de leurs cours. Et donc, pendant la session du cours, effectivement, il y a un certain nombre d'échanges qui se produisent entre les étudiants et l'enseignant également. Mais en dehors de la session, après, il ne se passe plus grand-chose sur cet espace. Et une des difficultés, à mon sens, c'est qu'on est à côté des supports, je dirais, pédagogiques, qui sont utilisés dans le cas présent. Et donc, si je veux faire un commentaire sur, je ne sais pas, une figure du support pédagogique, je vais mettre sur Twitter, par exemple, il y a un problème, page 35, ligne 3, ou ce genre de choses, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Alors, autre exemple, bien entendu, autour des réseaux sociaux, je pense que personne dans la salle, ici, n'en a pas entendu parler au moins une fois dans sa vie, c'est les MOOC. Je ne vais pas détailler trop. Mais dans les MOOC, effectivement, vous avez aussi des sessions, une date de début, une date de fin, où il va se passer beaucoup de choses, et beaucoup d'échanges entre les apprenants, que ce soit, évidemment, un C-MOOC, mais même les X-MOOC, il y a aussi beaucoup d'échanges à base de réseaux sociaux. Par contre, ça va demander un temps de préparation colossal, je dirais, pour, je dirais, les auteurs, et qui peut être assez dissuasif. Alors, nous, du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas intégrer un réseau social au cœur des publications scénariques ? Et donc, c'est cela que je vais vous présenter à présent. Alors, on pourrait présenter PERFORM de deux façons différentes. Alors, juste d'abord, une petite précision, PERFORM, c'est un acronyme pour formation par les pairs, bien entendu. Alors, bien entendu, les étudiants ont souvent des supports pédagogiques, je dirais, sur une étagère dans leur chambre, ou ailleurs, mais aujourd'hui, bien entendu, nous avons des appareils numériques, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, et ce qu'on aimerait bien, c'est finalement, c'est retrouver tous ces supports papiers qu'on a à traîner sur une étagère, les avoir en version numérique sur nos appareils, et que lorsque je change d'appareil, eh bien, je retrouve le même environnement, effectivement. Et comme les jeunes sont 13 réseaux sociaux, l'idée, c'est donc d'injecter à l'intérieur de ces ressources un réseau social pour favoriser l'apprentissage. Et donc, on pourrait définir PERFORM de la façon suivante, ce sont des ressources numériques, prévues, je dirais, par rapport à la mobilité, que ce soit donc les smartphones, les tablettes ou les ordi, avec un réseau social, et dans lequel on va intégrer des aspects ludiques, je reviendrai dessus après, pour favoriser la motivation et la participation des étudiants. Donc, voilà une première façon de présenter PERFORM. Une deuxième façon de le présenter, et la suivante, c'est de dire, finalement, j'ai un outil de production basé sur Scenari, donc on va avoir un modèle et une extension, on pourra choisir l'un ou l'autre, qui va permettre de se baser notamment sur Opal, et de produire un Opal, je dirais, adapté avec le réseau social. Je vais avoir un lecteur natif sur les différents appareils, que ce soit les smartphones, que ce soit les tablettes, dans les deux mondes Android et iOS, et puis également, je pourrai avoir un lecteur sur la version web. Enfin, j'ai vraiment une continuité entre les différents systèmes. Et puis, à côté de ce lecteur, je vais avoir le réseau social, qui est dédié à l'apprentissage, puisque là, on parle d'apprentissage, on ne parle pas, je dirais, des sorties du soir, ou ce genre de choses. Alors, quels sont les grands principes, maintenant, de Perform ? Premier principe, on va avoir un magasin en ligne, où on va pouvoir télécharger les ressources. Là, l'accès est centralisé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, je n'ai pas besoin, moi, en tant qu'usager, de savoir à quel endroit sont stockées, physiquement, les ressources. Les URL, ça ne m'intéresse pas, parce que si je ne les connais pas, de toute façon, je ne sais pas y accéder. Donc là, depuis l'application, j'ai accès au magasin en ligne, et ce qui va m'intéresser, c'est de faire un tri par thème, par établissement, et de voir les ressources qui existent, et de pouvoir les télécharger. Et quand je vais désigner une ressource, je vais avoir une fiche descriptive de la ressource, où tu veux voir l'établissement, le nom de l'auteur, la date à laquelle elle a été créée, la date de dernière mise à jour, le poids en termes de taille, notamment si je veux le télécharger, alors que je suis en 3G, et si c'est trop lourd, je vais peut-être différer le téléchargement, et puis je vais effectivement pouvoir le télécharger. Deuxième grand principe, c'est la notion de contexte d'apprentissage. Et ça, je crois que c'est assez important, parce qu'on part sur l'idée qu'un message n'a de sens que s'il est rattaché à un contexte. Et très souvent, moi, ce qui m'ennuie par exemple dans Twitter, même si j'aime bien Twitter, c'est que je vois passer des fois des messages de mes amis que je ne comprends absolument pas, ils sont incompréhensibles. Et pourquoi ? Parce qu'ils répondent tout simplement à un message d'un de leurs amis, mais qui ne fait pas partie de mes amis. Donc je n'ai pas vu le point de départ, et donc je ne comprends pas la discussion. Et donc l'idée, c'est d'avoir un contexte. Alors dans le cas présent, ça va être les pages écran ou les pages scénarii, tout simplement, qui va constituer un contexte. Et également, à l'intérieur d'une page, on va avoir ce qu'on appelle des objets d'apprentissage. Ça peut être une figure, ça peut être une définition, ça peut être un paragraphe. Donc ça a une géométrie très, très variable. Il faut que ce soit suffisamment fin, mais pas trop fin. Je ne vais pas aller jusqu'à un mot, parce qu'un mot, ça n'a pas de sens, je dirais, par rapport à l'apprentissage. Mais c'est un objet qui va me permettre de discuter par rapport à mes difficultés, par exemple, d'apprentissage. Alors ces objets d'apprentissage sont faits automatiquement, mais l'auteur peut contrôler, et je dirais, leur porter. Et tous les messages sont accrochés à un contexte systématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de message ? Eh bien, en tant qu'étudiant, je suis perdu, je n'arrive pas, je ne comprends pas, etc. Donc je vais pouvoir appeler à l'aide, et la communauté va pouvoir me répondre et m'assister, je dirais, dans mon besoin. Je peux très bien avoir, à un moment donné, une idée sur quelque chose, ou j'imagine un raisonnement, mais je ne suis pas très sûr de moi, et donc j'ai envie de demander à la communauté ce qu'elle en pense. Et donc je vais poster des messages pour exprimer, je dirais, mon idée, et la communauté pourra répondre, effectivement, de savoir si c'est une bonne idée, si je fais des erreurs, etc. Autre exemple de message, la ressource que j'ai, elle est certainement géniale, du meilleur auteur possible, ça c'est indiscutable, mais pour moi, je ne comprends pas très bien un endroit. Et donc je vais aller voir sur Internet, s'il n'y a pas des choses qui sont mieux faites, pour moi en tout cas, ailleurs. Et puis, effectivement, je vais peut-être trouver d'autres ressources. Alors ces ressources, est-ce que je les garde pour moi, ou est-ce que je vais les partager avec la communauté ? Et donc je peux très bien poster, je dirais, l'existence d'une ressource sur le même concept, par exemple, ailleurs. Et je vais l'attacher évidemment au concept qui est dans le support de cours. Mais au-delà de l'acquisition de connaissances, on peut aussi parler de savoir-faire, de pratique. Et les personnes qui sont dans cette communauté, c'est certes des étudiants, certes l'enseignant, des auteurs, mais ça peut être aussi des professionnels, ça peut être des anciens élèves. Et donc, ils vont pouvoir aussi exprimer comment ils exploitent d'un point de vue pratique ce genre de problématiques. Alors on peut avoir aussi des explications. J'ai un schéma, je ne comprends pas très bien, et puis d'un coup, je dis, ah ben oui, il faut penser à ça. Donc il faut penser à quelque chose et donc du coup, je vais pouvoir expliquer ce qui me manquait et faire bénéficier de mon explication aux autres. Ou si je considère que le cours, il manque des aspects, je vais pouvoir rajouter de l'information dans ma ressource. Je peux faire la co-construction, etc. Vous avez une petite image qui donne l'aspect graphique, je dirais des messages, on y reviendra. Mais à chaque fois, ces messages doivent être toujours en rapport avec le contexte auquel ils sont rattachés. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comment on va accéder au message ? En fait, il va y avoir deux grands principes pour accéder au message. Le premier parcours, c'est plutôt que je suis guidé par la ressource, c'est-à-dire que je suis en train de lire la ressource, de la consulter, d'apprendre, et donc je choisis la structure, je dirais, proposée par l'auteur. Et donc, je vais voir les objets d'apprentissage qui sont les grains, quelque part, de l'auteur. Et à partir de ces grains, je vais voir s'il y a des messages qui ont été rattachés. Et s'il y a des messages, je vais pouvoir les consulter. Donc, on va voir des marqueurs régulièrement pour savoir s'il existe des messages, est-ce qu'il y a des nouveaux messages que je n'ai pas lus depuis ma dernière visite. Et donc, sur l'illustration, là, les petites pastilles, par exemple, sur le sommaire en rouge avec un chiffre, ça indique le nombre de nouveaux messages que je n'ai pas encore lus à cet endroit. Et donc, je vais pouvoir y retourner assez rapidement. Et puis, sur l'image du fond, on voit un 2, ça remonte un objet d'apprentissage sur lequel il y a deux nouveaux messages depuis la dernière fois que je suis allé voir. Deuxième type de parcours, c'est non plus guidé par la ressource, mais ça va être plutôt guidé par les flux. Et donc, on est un peu à la mode, là, Twitter, où les messages vont être classés du plus récent au plus ancien. Et je vais pouvoir les voir au fur et à mesure. Ça va me permettre de suivre, je dirais, l'évolution, suivre éventuellement l'activité de camarades ou ce genre de choses. Et donc, à partir d'un message, je vais d'une part savoir à quelle ressource est rattaché ce message. C'est la petite icône en bas à droite de chacun des messages. Mais si je clique dessus, ça va me ramener immédiatement à l'objet d'apprentissage, donc au contexte. Et donc, ça va me permettre de comprendre complètement et donner le sens, je dirais, du message. Alors, autre élément important également dans Perform, c'est la notion de rôle. Donc, les rôles vont traduire, quelque part, le niveau d'implication de chacun dans le réseau social attaché à la ressource. Alors, le premier rôle, qui est le rôle standard, qui est le rôle de lecteur, correspond à quelqu'un qui n'est pas actif, c'est pas grave, il y en aura, c'est très bien, qui va plutôt consommer, qui va regarder à la fois la ressource, mais à la fois la production de la communauté. Mais s'il commence à produire un petit peu, il va devenir participant. Donc, il va pouvoir enrichir régulièrement, ou en tout cas, de temps en temps, le réseau. Et s'il le fait régulièrement, il va passer collaborateur. Et collaborateur, il va pouvoir, à présent, structurer davantage la production et commencer à faire des liens avec des messages de personnes différentes ou d'endroits différents de la ressource. Donc, il va enrichir, quelque part, la production des messages. Et puis, un autre rôle, après, quand on est vraiment très, très impliqué, c'est le rôle d'animateur, on va dire, c'est quelque part, c'est le community manager qui va être capable de relancer, lancer des discussions, des débats, vraiment impliquer les autres. Et puis, il y a un autre rôle, mais qui, lui, est différent, qui ne traduit pas sur le niveau d'implication dans le réseau social, mais qui correspond à une maîtrise avérée du contenu, ce qu'on appelle expert, donc ça va être l'auteur, ça va être l'enseignant, mais ça peut être aussi des personnes du monde professionnel, des personnes, en tout cas, dont on est certain qu'ils maîtrisent le contenu. Et donc, tous ces rôles-là, eh bien, on a attaché des fonctionnalités particulières à chacun de ces rôles, et plus je vais monter dans les rôles, plus je vais déclencher de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles et je pourrai faire de plus en plus de choses. Alors, je reviens un petit peu sur les messages. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les messages ? Quelles sont les actions disponibles ? Tout d'abord, je vais pouvoir, évidemment, rédiger un message attaché à un contexte, bien entendu. Je vais pouvoir aussi répondre à un message existant et en répondant, les réponses vont être attachées au message initial de façon à ce qu'on retrouve le sens. Je vais pouvoir tweeter, je dirais, un message existant parce que je le trouve pertinent. Je vais pouvoir filtrer les messages. par exemple, je veux voir tous les messages d'une ressource, je veux voir tous les messages qui ont un tag précis, je veux voir tous les messages d'une personne, etc. Alors, dans les réseaux sociaux, souvent, on aime bien indiquer si on aime, je dirais, telle ou telle ressource. Alors, nous, on propose de juger l'utilité d'un message et donc, si j'estime qu'un message est utile, je vais lui accorder un point. Par contre, si j'estime qu'il n'est pas utile, je vais lui accorder moins un point. Donc, on peut aussi, je dirais, accorder des points négatifs au message. À côté de ce, je dirais, de l'avis de la communauté, on va avoir aussi un jugement de la pertinence. C'est-à-dire, est-ce que, effectivement, le message est pertinent ? On sait bien, peut-être que la communauté a dit qu'il est génial ce message, mais c'est peut-être juste parce que ça fait rire tout le monde. Par contre, l'expert qui, lui, maîtrise le contenu va pouvoir accorder des médailles parce qu'il va dire ce contenu est de qualité. Et donc, c'est réservé, évidemment, à l'expert. Tous les autres rôles ne peuvent pas le faire. Pour taguer un message, eh bien, c'est réservé aux collaborateurs minimum et donc, collaborateurs, animateurs et aux autres. La suppression des messages est possible pour tout le monde. C'est-à-dire, chacun peut supprimer ses propres messages. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, la suppression des messages de quelqu'un d'autre n'est accessible qu'à partir du rôle d'animateur puisque ça commence à être le community manager. Bon, l'expert peut bien le faire aussi. Alors, comment on va gérer la communauté ? On va voir plusieurs mécanismes. On a ce qu'on appelle déjà des cercles d'amis à la Google+, c'est exactement ce mode-là, qui va permettre en fait de contrôler la diffusion. C'est-à-dire que quand je vais émettre un message, je peux le rendre public, c'est son statut par défaut, mais je peux dire non, il ne va pas être public, je veux le réserver à un groupe d'amis et ici, qu'on appelle un cercle. Mais ça va me permettre de suivre aussi la production d'un groupe puisque par les fonctions de filtrage, je peux voir, par exemple, la production de mes copains de promo ou ce genre de choses. Alors, on va voir un cercle d'amis un peu particulier qui est ce qu'on appelle la classe, qui est réservée à l'expert, en tout cas, pour la création, qui permet à un enseignant d'avoir un groupe particulier de ses vrais étudiants. Parce que l'idée, c'est que les ressources vont être ouvertes, donc l'enseignant va pouvoir bien voir qui sont ces vrais étudiants et qui sont les autres utilisateurs externes et peut-être qu'il veut envoyer des messages particuliers à ses étudiants qu'il n'enverra pas à l'ensemble de la communauté. Et donc, l'idée de la classe, c'est un cercle d'amis si ce n'est que l'inscription est déléguée à chaque personne, parce qu'on ne voit pas un enseignant inscrire 300 personnes à la main, donc il va créer la classe et ensuite, c'est chaque étudiant qui viendra revendre la classe. Alors, on a également des profils à partir desquels on va retrouver les messages de la personne, on va voir les succès qu'il a réussi, c'est-à-dire que les succès, ce sont des opérations qu'une personne est capable de faire. Par exemple, on peut détecter automatiquement qu'une personne a réussi un message qui a entraîné un débat, et à ce moment-là, on va lui accorder un succès, une sorte de badge, quelque part. Et puis, on pourra voir également les ressources qu'il a, je dirais, sur ses appareils, les rôles qu'il a atteints pour chacune de ses ressources, puisque les rôles sont liés à chaque ressource. On peut être expert dans une ressource et être lecteur dans une autre, bien entendu. Et puis, les scores, c'est-à-dire les points qui ont été accordés ici ou là. Alors, donc, dans Perform, en fait, on a un certain nombre de ressorts motivationnels pour essayer d'impliquer le plus possible les utilisateurs. Donc, c'est déjà le fait de pouvoir créer des messages, ça peut être motivant, notamment parce que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. C'est le fait aussi d'avoir de plus en plus de fonctionnalités attachées au rôle qui va me permettre de, j'irais, de m'impliquer de plus en plus. C'est le fait d'avoir un réseau de contacts et pas qu'un réseau de contacts sur Facebook, je dirais, mes copains, mais là, ça va être plutôt dans mon usage. Et c'est à la fois des contacts qui peuvent être des étudiants, mais aussi des professionnels en activité, etc. Autre aspect motivationnel, c'est d'avoir l'avis de la communauté sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense, de façon à mieux progresser. La validation des experts, si j'obtiens un message qui a obtenu une médaille d'or, par exemple, par un expert, eh bien, c'est extrêmement valorisant pour moi et je vais pouvoir, je dirais, par exemple, le signaler, puis on le verra notamment sur le profil. Et puis, le fait d'avoir le profil, je vais pouvoir voir à la fois ce que font les autres, mais on va pouvoir voir un petit peu comment je me débrouille dans le réseau social. Et puis, sur les aspects « je », eh bien, sur chacune des actions, on peut obtenir des points positifs ou négatifs. Ils sont positifs si on va plutôt dans le bon sens de la construction du réseau, de l'apprentissage, etc. Par contre, si on se met complètement à délirer, etc., on va perdre des points. Et puis, les points, plus je vais progresser, plus je vais atteindre des rôles. Mais si je régresse dans mes points, je vais régresser dans les rôles et si je régresse dans les rôles, je vais perdre des fonctionnalités. On va avoir aussi d'autres mécanismes, par exemple, qu'on appelle des défis. C'est-à-dire que les experts et en particulier les enseignants vont pouvoir lancer des défis. Ce sont des messages particuliers qui vont être limités dans le temps et on va demander aux étudiants de faire une certaine action et les étudiants vont pouvoir répondre, je dirais, à ces défis. Les réponses sont cachées de la communauté tant que le défi n'est pas clos parce qu'il ne faut pas que les copains, effectivement, copient sur le voisin. Et l'enseignant va pouvoir dire ce message, oui, tu as réussi le défi, non, tu l'as raté. Et évidemment, ça va déclencher des points positifs ou négatifs dans les deux cas. Et quand l'enseignant va clore le défi, toutes les réponses seront visibles et tout le monde pourra en profiter. Et puis également, les succès dont j'ai parlé par rapport. Donc, une petite démo qui va reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc là, c'est l'écran de démarrage de l'application sur iOS. Donc, quand on lance pour la première fois, on peut s'authentifier. Donc ici, je vais m'authentifier avec un compte. Alors, n'essayez pas ce compte et ce mot de passe. Évidemment, je vais changer immédiatement après la démo. Voilà. Donc là, je vois que j'ai trois ressources. Ma connexion a été réussie. On actualise les messages parce qu'il y a pu y avoir des messages nouveaux qui me concernent depuis la dernière fois. Je vais aller sur le magasin en ligne. Donc là, je vois que j'ai quelques ressources. Je peux les classer par thème ou je peux les classer par établissement. Si j'en choisis une en particulier, ici, IMSA, je vais avoir sa fiche descriptive et si elle m'intéresse, je peux la télécharger. Le fait de télécharger va se passer en tâche de fond. Je ne suis pas bloqué. Je peux continuer et je vois que sur l'écran de départ, elle se téléchargera tranquillement. Maintenant, je vais aller voir dans une ressource qui est ici le C2i. Et donc, je peux naviguer ici dans les sommaires. Donc, on a choisi que ce qu'on voit habituellement sur Scénary. Ça nous semblait plus efficace, notamment pour les petits écrans. Donc ici, j'ai un objet d'apprentissage avec deux messages qui sont là et un autre qui est avec quatre messages. Donc, je vais aller lire les messages. Donc ici, je vois qu'en fait, il y a un message initial avec trois réponses et que j'ai déplié parce qu'on peut les masquer, les plier. Et puis, par exemple, là, je vais tweeter un message que je trouve pertinent et je vais utiliser mon compte Twitter évidemment pour le tweeter. Donc maintenant, je vais revenir en arrière on peut passer aux pages suivantes tout simplement en tournant les pages de façon assez classique aujourd'hui. Et puis, par exemple, sur cette page, je vois que j'ai trois nouveaux messages qui sont attachés à la page écran, à la page Scénary et je vais aller les voir. Donc là, ce n'est pas sur l'objet d'apprentissage en particulier, c'est sur la totalité de la page. Et puis, le dernier message je le trouve intéressant. Donc, je vais voter avec un geste alors qu'on ne voit pas ici mais on voit effectivement que je vote un vote positif et donc il va passer de moins un à zéro puisque je rajoute donc plus un à ce qu'il avait avant. Ma ressource n'est pas encore rechargée. Je vais avoir une autre ici qui est une ressource d'optique de l'Université d'Humaine. Donc, je vais naviguer. Hop ! Ma ressource est finie d'être téléchargée. Je vois que tout s'est bien passé mais bon, je continue. Et là, je vais aller voir par exemple la généralisation et on voit les différents niveaux de sommaire donc je pourrais très bien remonter très rapidement l'ensemble des niveaux. Donc, je vais rentrer maintenant dans la page généralisation. Donc, on va trouver des liens internes comme on voit sur les différentes ressources au scénario et donc évidemment ça s'affiche correctement. Je peux... Là, j'ai encore un objet d'apprentissage donc bien entendu je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais revenir à la page précédente par un tourné de la page. Si j'ai des images, je clique dessus et évidemment j'ai un zoom pour mieux la voir. et puis, pour l'instant, j'ai parlé beaucoup de messages mais il faudra peut-être que j'en écrive et donc sur la dernière chose j'ai envie d'écrire un message je vais cliquer dessus donc automatiquement l'objet d'apprentissage qui incorpore le clic va être choisi et là, je peux rédiger mon message. il n'est pas très long donc ça va aller assez vite. Et maintenant, je vais aller voir je vais cacher le clavier puis je vais aller voir dans les options de publication et pour l'instant, il est public mais moi, je veux sélectionner uniquement un cercle et que je l'ai appelé Univ et donc mon message ne sera visible uniquement par les personnes qui étaient dans ce cercle-là. Donc là, je publie et tout le monde ne le verra pas et quelqu'un qui n'est pas dans le cercle ne verra pas ce message-là. Donc évidemment, moi je le vois évidemment et je vois donc en bas effectivement, il y a bien un message c'est zéro parce qu'en fait, je l'ai lu comme je l'ai écrit je l'ai forcément lu et là, c'est plutôt la vision transversale donc le flux où je vois tous les messages. Donc là, je vois un certain nombre de messages les ressources qui sont attachées à droite je vais prendre celle sur la gestion de projet l'icône verte et je vois qu'il a été attaché en fait sur cette page écran et si je clique effectivement sur le message de cette page écran je retrouve bien mon message en question. Donc je vois bien le contexte dans lequel il a été posté. Dernière petite chose, les profils. Donc là, je vais chercher quelqu'un que je connais j'ai envie de voir son profil et bien donc je peux voir son avatar je peux aller lire ses messages je peux voir ses succès typiquement, il a déjà réussi pas mal de succès c'est toutes les icônes colorées et toutes celles par contre où il y a un point d'interaction c'est tous les succès qu'il peut encore déclencher. Et on voit aussi les ressources qu'il a donc là il y a une ressource au pays c'est deuxi GDP on voit les rôles qu'il a à chaque fois dans un cas il est expert dans un cas il est administrateur dans un cas il est lecteur et les différents points. Donc voilà rapidement pour la petite démonstration. Alors quels sont les intérêts je dirais à profiter de Perform. Alors d'un point de vue ressources déjà on pense que ça va accroître la visibilité des ressources grâce aux magasins en ligne parce que j'ai pas besoin de savoir où sont les ressources de savoir l'URL je viens pour une ressource mais je vais en voir d'autres et le fait d'en voir d'autres peut-être que finalement ça va m'intéresser je vais pouvoir effectivement les télécharger. En plus il y a un certain nombre de mécanismes qui vont contribuer à faire de la diffusion virale déjà de voir sur les profils quelles sont les ressources que les uns et les autres ont téléchargées si je vois qu'un copain effectivement a telle chose je vais peut-être dire tiens mais lui il a pris ça pourquoi je ne le prendrais pas. On va avoir aussi des systèmes de recommandation je pourrais recommander à quelqu'un des ressources un certain nombre de mécanismes qui existent ou qui vont exister également. Alors du coup comme on a une visibilité accrue et que c'est assez simple je dirais à télécharger et bien on va favoriser la réutilisation parce que ça c'est un gros problème j'irais en France c'est qu'on a beaucoup d'aide je dirais pour produire mais est-ce que les ressources qui ont été financées est-ce qu'elles sont réutilisées énormément ça souvent c'est la grande question qui fait mal et donc le fait de savoir je dirais que les ressources sont là et de les voir je vais pouvoir à mon avis plus facilement les réutiliser par rapport au fait si je les connaissais. Et puis autre élément extrêmement important c'est que nos supports deviennent dynamiques alors dynamiques dans quel sens effectivement les ressources opales sont dynamiques dans le sens où il y a de la vidéo il peut y avoir des quiz il peut y avoir des choses comme ça par contre une ressource une fois qu'elle est diffusée publiée elle est figée elle n'évolue pas et là par contre on va avoir un enrichissement collectif par la communauté et donc quelque part le document n'est plus figé il devient complètement dynamique. Côté apprenants parce que les apprenants il ne faut surtout pas les oublier ça permet de relier les apprenants entre eux de façon à ce qu'ils aient des retours je dirais sur leur propre apprentissage et donc on pense que ça va évidemment ça va leur permettre d'avoir des apprentissages plus profonds plus long enfin à plus long terme ils vont pouvoir bénéficier d'aide ils vont pouvoir partager leurs connaissances leurs savoir-faire leurs pratiques etc. et donc quelque part on pourrait parler d'intelligence collective du réseau vu la variété des profils qui vont se greffer je dirais autour d'une ressource on a certes je dirais les étudiants mais on peut avoir aussi des collègues je dirais anciens chercheurs on peut avoir des experts du monde professionnel et donc il va y avoir un échange de différentes cultures qui va être extrêmement enrichissant alors performe avec tous les mécanismes je dirais que j'expliquais tout à l'heure on va favoriser la motivation en tout cas au moins la participation dans l'écriture des messages et donc devrait améliorer je dirais l'apprentissage parce que plus je vais m'appliquer à exprimer des choses sur les concepts plus je vais les maîtriser donc on est évidemment dans une utilisation en mobilité je peux commencer avec un ordinateur quand je suis à l'université je vais prendre le train par exemple je peux passer sur ma tablette ou sur mon smartphone il y a continuité de service et puis il ne faut pas oublier également un public particulier ce sont les anciens étudiants parce que performe permet de renforcer les liens entre les anciens étudiants et leur établissement dans le sens où effectivement les anciens étudiants l'année dernière ou les années avant ils étaient dans ce cours là mais un certain nombre d'entre eux peuvent vouloir continuer à intervenir ils vont peut-être d'ailleurs changer de rôle peut-être que je vais les nommer experts parce qu'ils sont devenus professionnels du domaine et donc il va y avoir des échanges entre les étudiants et les anciens étudiants et en expliquant quel est l'intérêt de voir tel ou tel concept et en quoi ça sert par exemple dans la vie des entreprises et puis on a aussi tout ce qui est la formation tout au long de la vie des anciens étudiants parce qu'un étudiant il se forme effectivement au départ mais il a besoin de se former tout au long de sa vie et souvent il aimerait bien pouvoir suivre des formations de son établissement d'origine mais il ne sait pas forcément comment le faire il n'a pas forcément de visibilité etc. Donc là performe permet tout à fait de faire ce genre de choses Alors côté auteur ça permet de mieux connaître les usages parce que souvent les auteurs ils disent chouette j'ai eu 10 000 téléchargements super qu'est-ce que ça veut dire on ne sait pas très bien est-ce que ces 10 000 personnes qui l'ont téléchargé l'ont exploité énormément ou est-ce qu'ils l'ont mis à la poubelle ça on ne sait pas et donc l'avantage du réseau social c'est qu'on peut avoir des informations beaucoup plus riches sur je dirais les ressources qu'on produit et en particulier on peut voir combien de personnes l'utilisent réellement parce que des gens qui produisent des messages c'est des gens qui l'utilisent on peut savoir qui c'est-à-dire quel est le profil quelle est la nature de cette personne sur quelle partie de la ressource les messages vont plutôt être produits peut-être qu'il y a des parties qui n'y en il n'y aura pas de sous de messages mais il y a peut-être des parties par contre où il y aura des vrais débats à quel moment est-ce qu'il y a des moments de l'année où ça sert plus que d'autres là aussi on peut regarder quels sont les besoins de la communauté par rapport au domaine qui est traité dans la ressource quels sont les points difficiles et tout ce qui est lien avec la vie professionnelle souvent nos étudiants ne voient pas forcément l'intérêt de voir telle ou telle chose parce qu'ils ne savent pas à quoi ça va servir mais le fait d'avoir dans la communauté aussi des gens externes du monde de la vie de l'entreprise va permettre d'enrichir ça alors autre élément important qu'on néglige à mon avis beaucoup trop c'est la reconnaissance de l'auteur et en particulier dans le cas des anciens chercheurs le côté enseignant qui n'est pas assez reconnu et le fait d'avoir une communauté autour de lui va au moins pour ce public-là reconnaître je dirais ses qualités je dirais et l'intérêt et donc l'auteur peut être tout à fait intéressé d'avoir une communauté autour de sa ressource autour de son domaine de façon je dirais à développer on parlait de communauté hier au scénario on est typiquement sur ce genre de choses et nouer des contacts avec des personnes qui ne connaissaient pas forcément avant et ça pourrait très bien se traduire à terme par des contrats de recherche par exemple alors pour les enseignants qui sont souvent aussi auteurs mais là je vais regarder juste l'aspect plus enseignement et bien on peut avoir de nouvelles approches pédagogiques basées sur du social learning c'est à dire qu'on va ouvrir nos cours au-delà je dirais du périmètre de la classe au-delà du périmètre de notre établissement et tout cela avec un investissement qui est extrêmement léger et qui est sans aucune comparaison par rapport à ce que je parlais tout à l'heure sur les MOOC où il faut vraiment presque 6 mois de travail intensif pour pouvoir faire un MOOC l'autre chose aussi importante parce que je peux produire rapidement le réseau social effectivement peut être mis en place très rapidement parce que tout est automatisé mais qu'est-ce qu'il en est sur l'animation et bien avec les rôles en fait on arrive à faire ressortir les leaders je dirais sur la communauté sur le réseau social et les rôles permettent à l'enseignant de s'appuyer sur ces leaders pour je dirais animer alors on a tout un tas de scénarios pédagogiques qui sont envisageables je dirais avec Perform on peut faire de la classe inversée par exemple on peut faire des MOOC également je vais donner juste quelques exemples de scénarios pédagogiques mais il y en a d'autres on peut prendre des scénarios basés sur les rôles par exemple je vais prendre mes étudiants je vais les diviser en groupes je vais les diviser en groupes et je vais dire chaque groupe va s'intéresser à un chapitre particulier de mon support pédagogique et devra par exemple jouer le rôle de collaborateur sur sa partie évidemment chacun doit alimenter autrement en messages partout et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il va devoir tisser des liens entre les différents messages et donc quelque part d'avoir un méta niveau où ils vont enrichir la production des étudiants et donc s'ils sont capables de je dirais de jouer ce rôle là un je vais pouvoir évaluer leur capacité à le faire les apprentissages vont être beaucoup plus profonds etc et s'ils ont démontré leurs compétences sur une partie du cours je sais qu'ils sont capables de le faire sur l'ensemble et donc je vais pouvoir je dirais mesurer évaluer je dirais cette activité et leur attribuer après une note une lettre un autre scénario c'est par exemple dire on va faire une comparaison critique avec les ressources externes allez voir sur internet tout ce qui existe à droite à gauche sur les mêmes sujets que mon document et vous allez attacher à chaque endroit la référence externe et dites en quoi elle est mieux elle est moins bien vous faites une analyse critique et donc l'évaluation va porter sur cette analyse critique et ce qui va être intéressant c'est que pour l'auteur enseignant c'est qu'il va avoir une meilleure connaissance de ce qui existe il va peut-être découvrir des choses qu'il n'avait pas identifié jusqu'à présent et ce travail ce matériau va être utilisable les années suivantes alors comment profiter de Perform alors si je suis utilisateur standard je vais pouvoir télécharger l'application j'irai dans les mondes iOS et Android sur les magasins en ligne de façon traditionnelle en version web et bien j'irai sur le site perform.fr qui va être créé d'un instant à l'autre ou si j'ai l'URL de la ressource parce qu'on me l'a communiqué comme ça je pourrai aussi y accéder en version mobile je télécharge les ressources je me crée une fois pour toutes un compte sur Perform et ensuite je peux produire le message mais si je ne veux pas créer le compte je peux tout à fait l'utiliser consulter les messages existants je ne pourrai juste pas produire moi-même c'est tout alors comment produire des ressources pour Perform et bien en fait on est dans un dans un modèle Opal donc on a fait une dérivation en fait du modèle Opal et on a également fait une extension les deux sont disponibles de façon à ce que vous puissiez garder votre environnement de production habituel il n'est pas question qu'on le change et que vous puissiez produire de façon autonome et de mettre en ligne de façon autonome il ne faut absolument pas passer par nous alors qu'est-ce que ce modèle et cette extension permet de faire tout d'abord de gérer les balises d'objets d'apprentissage sur lesquelles on va venir greffer nos messages de réseaux sociaux ça va permettre de faire des générations donc là vous avez une illustration des deux générateurs un pour la version web et un pour les versions mobile c'est la même génération que ce soit un smartphone, tablette, iOS ou Android ça va permettre de faire des previews des rendus dans un navigateur web donc si vous avez une fenêtre qui n'est pas très large à ce moment-là vous allez voir le modèle smartphone si la fenêtre vous l'agrandissez vous allez passer au format tablette et donc ça va vous permettre de contrôler tout de suite si le document semble correct et vous allez pouvoir avoir un formulaire de mise en ligne alors typiquement c'est ce qu'on a ici alors derrière ce formulaire vous remarquez au passage j'irai le format tablette puisqu'on avait avant dit la fenêtre et là en remplissant je dirais quelques champs automatiquement la ressource va être déclarée superforme et elle sera utilisable elle peut être stockée cette ressource dans vos établissements c'est tout à fait possible ça ne pose pas de problème puisque dans le formulaire on va juste donner le chemin où elle est disponible par contre si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas stocker chez vous on peut faire un hébergement également au niveau de Perfor et ça se fait immédiatement ça se fait également depuis Scénarii pour simplifier les choses alors je vais arriver à la conclusion donc Perfor permet de faire de la formation par les pairs du social learning sans surcroît de travail je dirais pour les auteurs pour les ingénieurs pédagogiques et les enseignants donc évidemment ça va progresser on va avoir de nouvelles fonctionnalités comme l'amélioration du cloud et les statistiques pour les auteurs etc nous sommes en train de démarrer une étude scientifique sur les apports à l'apprentissage c'est à dire qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui démarrent avec des vrais enseignants avec des vrais étudiants et ils vont prendre des stratégies pédagogiques sociales et on va essayer d'observer scientifiquement ce qui se passe et quels sont les apports et puis on souhaite qu'il y ait d'autres modèles COPAL qui soient concernés en particulier on va peut-être s'attaquer au modèle Topaz très très prochainement mais si vous êtes concepteur d'un modèle nous sommes ravis de collaborer avec vous pour voir comment on peut adapter il n'y a pas grand chose a priori à faire mais ça vous permettrait donc d'avoir du réseau social depuis vos modèles alors je ne pouvais pas venir aux rencontres Scénarii sans venir les mains vides donc je vous apporte un petit cadeau donc je vous annonce que le modèle et l'extension sont prêts ils seront mis en ligne le 6 septembre donc n'hésitez pas à les télécharger vous avez l'URL de téléchargement qui est ici et dès aujourd'hui si vous voulez expérimenter les lecteurs sur iOS, Android et au web on peut vous donner accès à la version bêta ça c'est tout à fait possible il n'y a aucun souci là-dessus et la version 1 sortira officiellement en septembre 2013 donc septembre 2013 c'est plus très loin d'aujourd'hui alors moi je vous invite à rejoindre Performe des surlancements c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui que vous soyez auteur pour valoriser vos ressources les rendre plus visibles que vous soyez développeur pour intégrer du réseau social dans vos modèles que vous soyez enseignant pour je dirais expérimenter des pratiques pédagogiques sociales sans aller jusqu'à la forme extrême qui est le MOOC si vous êtes apprenant peut-être que vous serez peut-être plus motivant et si vous êtes ingénieur pédagogique que vous utilisez Opal ou Opal Perform ça ne demande pas plus de travail mais en plus vous gagnez le réseau social donc voilà le dernier mot c'est donner une dimension sociale à vos ressources scénarie et je suis prêt à répondre aux questions que vous allez me poser merci beaucoup Christian pour pour cette présentation qui effectivement a mis un peu le focus sur la partie utilisation d'air source donc je crois que c'était super intéressant de ce point de vue alors malheureusement je t'ai laissé parler jusqu'au bout donc on va on va prendre 5 minutes à peu près ça va dire quoi tu t'envoies alors peut-être juste une chose c'est j'ai assez long de carte de visite passer les prendre et puis il y a un poster également dehors et je crois qu'il y a un poster donc ce que je propose c'est qu'on prenne 5 minutes de questions et puis peut-être dans la foulée si ça ne va que tu te rendes à ton poster et que les gens qui souhaitent continuent de discuter là-bas avec plaisir j'avais une question par exemple je suis un auteur je suis un enseignant je fais mon contenu avec Opal je le mets en ligne sur Perform il commence à y avoir de l'activité des messages des gens qui disent tiens là c'est pas bien expliqué je comprends pas et d'autres qui répondent tout ça je vois ça je dis ah ouais en effet j'ai pas bien expliqué je vais changer mon contenu comment ça se passe est-ce que ça se met à jour est-ce que je peux le remettre à jour parce que du coup si je le mets à jour les messages qu'il y avait sont plus valides comment vous gérez ça ? alors il y a déjà une réponse à court terme on va dire de la part de l'auteur c'est déjà peut-être de rajouter des messages je dirais pour compléter l'information parce que souvent ça va lui demander peut-être un peu de temps pour mettre à jour une fois qu'il a mis à jour l'idée c'est en fait il va resoumettre et on doit garder effectivement je dirais les messages attachés au même objet d'apprentissage alors effectivement il y a la problématique de l'obsolescence quelque part des messages qui est une vraie question donc pour l'instant ce qu'on va faire très très rapidement c'est de regarder notamment si le message est postérieur ou antérieur à la date de modification de l'objet d'apprentissage donc s'il est plus récent que l'objet d'apprentissage je veux dire qu'il a toutes les chances d'être pertinent il faut que toi d'être à jour s'il est plus ancien on mettra un indicateur comme quoi il est plus ancien on va réfléchir de façon plus en profondeur pour voir comment on peut faire mieux que ça alors certains enseignants voudront certains auteurs voudront peut-être dire celui-là je le valide celui-là je ne le valide pas etc mais ça demande peut-être un gros travail donc je ne sais pas s'il faut aller vers ça mais c'est un vrai problème qui est identifié donc on a une première réponse je dirais pour le démarrage mais en tout cas c'est identifié c'est juste une question je voudrais savoir pour envoyer des messages il faut avoir un compte twitter ou pas non donc en fait c'est complètement interne l'application est autonome l'application est autonome il n'y a aucun réseau à s'inscrire non non en fait il y a un moteur de réseau social qui est indépendant qui est basé sur du ELG mais ça à la rigueur on s'en moque complètement mais si je veux tweeter je peux retweeter et on rajoutera à terme aussi des renvois sur google plus et facebook également là on l'a fait sur twitter pour commencer mais on fera vers d'autres réseaux c'est aussi l'aspect diffusion virale c'est à dire qu'il faut faire connaître sur les autres réseaux que ça existe également pour ramener les gens dessus et amener d'autres utilisateurs de vos ressources j'avais une question qui était à peu près du même acabit c'est à dire là je suppose que tu t'entendais à la diffusion de l'outil supposons que ça prenne que toute la communauté ici se prenne au jeu télécharge et installe l'outil dans leurs établissements respectifs le moteur de réseau social qui est certainement hébergé chez vous comment vous allez accuser le coût de toutes les contributions est-ce qu'il y a une possibilité d'héberger le réseau social Elg dans un établissement etc. par exemple Oui c'est une question qui est naturelle et qu'on a identifié donc il y a plusieurs pistes soit aller vers un hébergeur qui a des reins solides plus que nos propres établissements bien entendu mais également on envisage très sérieusement à créer une start-up que je dirais pour gérer notamment ces problèmes de montée en charge Une question au niveau du modèle donc pour savoir si j'ai bien suivi donc Opal Perform c'est une dérivation du modèle Opal avec l'ajout d'objets d'apprentissage la compatibilité parce que j'ai pas regardé le modèle Opal Perform quelqu'un qui produit du contenu avec Opal comment il peut comment il fait pour le rendre compatible Opal Perform est-ce que c'est à quel niveau se joue l'unité d'apprentissage alors je vais laisser Maën répondre ou Baviera Maën alors en théorie du coup avec le système de dérivation tout ce qu'il nous reste à faire là pour l'instant pour être franc j'ai pris le modèle Opal pour l'instant je l'ai repris et j'ai implémenté mes primitifs par dessus donc ce qu'il maintenant me reste à faire c'est vraiment faire effectivement une vraie dérivation avec du coup des règles de dérivation pour importer le contenu Opal de base sur Opal Perform la seule différence qu'il y a vraiment entre les deux c'est cette primitive d'objet d'apprentissage qui en soit lors de la dérivation ne sera pas pris en charge puisque l'objet d'apprentissage c'est l'auteur qui doit la mettre en place donc finalement entre l'utilisation du modèle Perform Opal et Opal normal l'auteur aura uniquement les objets d'apprentissage à définir il n'y aura pas d'autre alors peut-être un complément peut-être c'est d'une part c'est qu'il y a la notion d'extension donc les mécanismes d'extension de Scenari 4 permettent d'assurer la compatibilité c'est aussi pour ça qu'on fait une extension et deuxième élément si l'auteur n'a pas le temps ne souhaite pas enfin bref ça lui appartient de ne pas revoir quels sont les objets d'apprentissage il y a une stratégie par défaut qui crée les objets d'apprentissage donc même à rigueur si on ne veut pas passer de temps je prends ma ressource j'applique l'extension dessus immédiatement je peux bénéficier du réseau social alors ce ne sera peut-être pas les objets d'apprentissage idéaux mais en tout cas ça permettra de fonctionner Bonjour je voulais savoir s'il était possible d'envisager une version locale en fait du réseau social c'est à dire de le limiter aux usagers d'un établissement alors un réseau social c'est forcément ouvert en général sinon ça ne peut plus vraiment un réseau social ceci étant ce qu'on prévoit de faire et ça devrait être fait assez rapidement c'est de permettre que certaines ressources soient limitées à un certain nombre d'utilisateurs et comme le réseau social est attaché à chaque ressource si je ne possède pas la ressource je ne vois pas les messages donc ça c'est des choses qui vont arriver c'est pas très très dur à faire il faut juste contrôler qui peut télécharger quoi mais ça va venir moi j'ai une question par rapport en fait à la synchronisation entre à la fois le contenu produit par Opal et alors tout ce qui est effectivement réseaux sociaux messages donc les deux évoluent à quel moment on décide si l'auteur change son contenu de mettre à jour le contenu et à quel moment on décide de retirer des messages qui par exemple sont devenus obsolètes et qui va le faire surtout alors c'est l'auteur qui décide s'il veut mettre une nouvelle version nous on n'intervient absolument pas là-dedans les mécanismes c'est l'auteur et son équipe dans son institution soit il fait lui-même soit il a un ingénieur pédagogique à sa disposition je ne sais pas comment ça s'organise dans chaque établissement je crois qu'il y a différentes possibilités mais c'est en tout cas c'est à l'initiative de l'auteur que la ressource est mise à jour ça c'est la première chose sur les marques d'obsolescence donc on va très rapidement mettre cet indicateur entre autres de dire que le message est antérieur à la nouvelle version de l'objet d'apprentissage et ce qu'on peut imaginer aussi c'est par exemple de demander à la communauté de dire pour les messages qui sont antérieurs à l'objet d'apprentissage de juger si effectivement ils sont obsolètes c'est sans doute l'auteur qui serait le plus pertinent à le faire mais je sais pas s'il faut aller dans cette voie là parce que les enseignants auteurs enfin l'auteur en général je suis pas sûr qu'ils ont forcément le temps d'aller voir tous les messages etc mais on peut aussi s'appuyer sur les rôles c'est à dire qu'il y a le rôle d'animateur le rôle de collaborateur ça aussi c'est des pistes très sérieuses pour que ce soit l'animateur des étudiants des membres de la communauté qui sont sur cette ressource qui ont atteint le niveau d'animateur qui peuvent faire ce travail aussi Merci Christian pour qu'on garde le temps de prendre un café vu que la journée va être encore rude on close cette session merci au public et puis encore une fois vous pouvez prolonger les échanges au poster avec